... Aujourd'hui dans votre tout-terrain, nous allons parler record. Si je vous dis plus grand barrage en terre d'Europe, plus grand lac artificiel de France, vous me répondrez sans doute Serponçon et vous aurez raison. Mais aujourd'hui, je ne vous emmène pas à la découverte de ses eaux bleues, mais bien de son barrage et de sa centrale hydroélectrique. Ensemble, nous allons voir comment il fonctionne. ... Ça y est, nous avons franchi le barrage pour rejoindre la vanne de tête du barrage de Serponçon. Et ça donne une perspective assez intéressante qu'on n'a jamais d'habitude. Vous pouvez en profiter. Alors Sébastien, où est-ce qu'on est ? Nous sommes juste au-dessus du lac de Serponçon, c'est-à-dire un petit peu avant le barrage de Serponçon qui est juste ici. Et là où nous sommes, nous sommes juste au-dessus des vannes de tête du barrage de Serponçon. Donc c'est elles qui vont permettre d'acheminer l'eau du lac vers la centrale pour turbiner et produire de l'électricité. Elles ont un rôle important du coup dans cette production d'électricité ? Alors en temps normal, elles sont ouvertes. Ceci permet d'admettre de l'eau du lac vers la centrale. Mais elles ont un rôle de sécurité, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir être amenées à se fermer, soit quand la centrale est en fonctionnement, s'il y avait un dysfonctionnement particulier, soit on va les fermer pour vidanger nous-mêmes la galerie pour faire des travaux de maintenance. On peut descendre, les voir de plus près ? On va aller voir un petit peu de plus près ce qu'on a dans ce barrage. Allez, c'est parti ! Me voici au pied de la vanne et comme vous le voyez, elle est gigantesque. Alors Sébastien, elle fait quelle taille ? Elle est énorme puisqu'elle fait 11 mètres de hauteur, 6,5 mètres de large pour un poids de 132 tonnes. Et elle retient ou elle laisse passer quel volume d'eau ? Alors lorsqu'elle est ouverte, elle va permettre d'alimenter deux turbines de la centrale de Serre-Ponçon. Cela représente un débit de 190 mètres cubes secondes. Et là du coup, en ce moment, qu'est-ce que vous êtes en train d'y faire à cette vanne ? Alors il s'agit d'une maintenance décennale, donc une maintenance qu'on fait tous les 10 ans. Elle a été sortie de l'eau pour faire des travaux d'entretien, c'est-à-dire remplacer un certain nombre de pièces d'usure sur la vanne, par exemple les étanchéités ou maintenir tout ce qui va participer au guidage de la vanne sur son axe. Et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de réaliser ces travaux ? C'est comme une voiture, si on veut qu'elle fonctionne bien, il faut de temps en temps faire un entretien régulier. Donc là, la vanne est d'époque, elle date de 1960. Mais pour lui permettre de vivre encore de belles années devant elle, de temps en temps, on la sort de l'eau et on fait un entretien. Nous sommes dans le barrage et les proportions sont gigantesques. Alors Sébastien, où est-ce qu'on est ? Alors ici, nous sommes dans la salle des machines de la centrale de Serponson. Comme vous le voyez, c'est une véritable cathédrale électrique. Elle a été conçue par deux illustres architectes, qui étaient Jean Demailly et Jean Prouvé, dans les années 60. Et ils ont su garder vraiment l'aspect brut, à la fois de la roche, du béton et du métal. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, dans cette salle, on voit la roche à nu. Complètement. En fait, c'est une centrale qui est troglodyte, c'est-à-dire qu'elle a été creusée et construite dans le rocher. Et ici où nous sommes, nous sommes finalement à 120 mètres, en dessous du lac de Serponson. D'accord. Et là, vous m'avez parlé de salle des machines. Qu'est-ce qui se passe là derrière nous ? Alors ici, nous avons quatre groupes de production. Ce sont les turbines qui vont permettre de transformer l'eau en électricité. Et là, ce que l'on peut apercevoir, ce sont les têtes de machines. C'est ce qu'on appelle des excitatrices. C'est-à-dire, quel est leur rôle ? Alors, il faut imaginer que pour produire de l'électricité avec de l'eau, le principe est assez simple. C'est celui d'un moulin à eau sur lequel on est venu mettre une dynamo de vélo. Donc, le moulin à eau, c'est en fait la roue d'une turbine qui va être actionnée grâce à la force de l'eau, c'est-à-dire la pression qu'on va avoir juste avant la turbine. Cette roue, en tournant, elle va entraîner au-dessus d'elle la dynamo. Et la dynamo, chez nous, ça s'appelle un alternateur. C'est composé d'un rotor qui tourne et d'un stator. Et cet alternateur, pour qu'il puisse produire de l'électricité, il faut rajouter un autre élément au-dessus. Et c'est ce qu'on appelle une excitatrice. C'est ça qui va injecter un petit courant dans l'alternateur et qui va nous permettre de produire de l'électricité. J'ai rejoint Sébastien devant un petit morceau de l'histoire de Serponçon parce que nous avons derrière nous une turbine originelle. C'est une qui a été installée dès la mise en eau du barrage. Alors Sébastien, à quoi elle sert cette turbine ? Alors cette turbine va servir à produire de l'électricité. Là, nous sommes à côté de l'arbre de la turbine. Il faut imaginer que sous nos pieds, nous avons la roue de la turbine et au-dessus de notre tête, nous avons l'alternateur. Donc c'est elle qui va convertir l'énergie mécanique entraînée par la roue en rotation en électricité. Et une turbine comme ça, ça fait quelle taille ? Alors il faut imaginer qu'on est à peu près sur 15 mètres de hauteur, le groupe de production en entier. L'ensemble de la turbine va représenter un poids de 300 tonnes, à peu près. Et la puissance que peut générer cette turbine-là, on est aux alentours de 90 mégawatts. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il faut imaginer que la centrale de Serponçon, avec ses 4 turbines, va produire chaque année l'équivalent de la consommation de 300 000 habitants, c'est-à-dire l'équivalent de la population du département des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Couvence réunies. Alors tout à l'heure, nous étions sur la vanne de tête, et nous voici sur la vanne de pied. Alors Sébastien, qu'est-ce que c'est la vanne de pied ? C'est la vanne qui... C'est le robinet d'eau qui va permettre d'admettre de l'eau du lac de Serponçon vers la turbine. D'accord. Et là, on voit qu'il y a de l'eau qui coule. À quoi ça sert ? En fait, c'est normal. C'est-à-dire que c'est une évacuation de l'étanchéité de la vanne. Vous voyez, il y a un axe de rotation que l'on appelle un tourillon. Donc ce tourillon, il est graissé régulièrement pour manœuvrer facilement. Et là, nous avons une sortie de l'évacuation de ce tourillon. Et donc, c'est ces vannes-là qui vous permettent de décider de mettre en route une turbine ? Tout à fait. C'est la première chose qui va s'ouvrir lorsqu'une turbine va être mise en fonctionnement. On commence par ouvrir ces vannes de pied, comme actuellement, elle est en train de s'ouvrir. Ensuite, l'eau va pouvoir aller du lac de Serponçon vers la turbine pour pouvoir la mettre en rotation. Si vous aussi vous souhaitez visiter la centrale de Serponçon, vous pouvez prendre contact avec la maison de l'eau et des énergies de Serponçon qui organisent des visites guidées du barrage. En attendant, moi, je vous laisse avec ces vues toujours aussi somptueuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada